bonjour à tous aujourd'hui je vous parlais de d'outils de crypto en rubis c'est ça ce bouton pour aller à la suite alors pour me présenter je suis stéphane akawi je travaille j'ai fondé forever beach avec un associé vincent gabou on fait c'est du c'est du service on accompagne nos clients du conseil au développement et quand c'est du développement c'est en rubis et ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est un travail que j'ai fait avec nano trust qui est une autre entreprise que j'ai créé avec arnaud de la coste et mathieu lamarck qui a un rubis qui n'est pas là aujourd'hui mais qui a beaucoup contribué à notre projet je voulais le citer ici le titre c'est crypto crypto c'est crypto quoi c'est pour faire plaisir à sylvain qui d'octurne ci à 7 des groupes de punk des de la blockchain non on va essayer de ne pas parler de ça on va plutôt parler de cryptographie donc c'est tout ce qui est chiffrage vérifier ce qu'on a ce qu'on a signé faire attention à notre à notre à nos données nanotrust c'est une boîte qui vise à donner des outils qui facilitent la signature et l'échange de documents entre entre personnes mais pas forcément à la façon comme comme les les outils de signature de contrat etc mais plutôt de paire à paire directement et de pouvoir vérifier qui est l'auteur du document alors sylvain j'ai mis une petite croix mais à la fin on parlera peut-être un tout petit peu de de blockchains un petit un petit avertissement la cryptographie c'est un secteur d'une chance très poussée c'est des maths très poussée c'est fait par des experts et c'est moi je suis pas un expert je suis un petit clown qui a joué avec parce que il fallait un moment que je travaille avec mais je suis absolument pas l'externe un expert donc il peut y avoir des approximations il peut y avoir des choses qui sont incomplètes je m'en excuse et puis je suis je serai ravi d'en discuter avec vous si vous avez un vrai avis d'experts et des éclairages à nous apporter de quoi on va parler aujourd'hui donc je fais un petit un petit retour sur les bases de la cryptographie qu'est ce que ça à quoi ça sert dans quelqu'un on utilise on va voir en rubis comment ce qu'on peut utiliser ces mécanismes et puis après je vous montrais un exemple concret de dans la vraie vie de quand est ce que j'ai utilisé ces outils là pour de vrai alors quand est ce qu'on parle de cryptographie à la base c'est quand il ya un message qui va d'un premier acteur un deuxième qu'on a alice à gauche et bob alice et bof c'est des noms que vous retrouvez souvent dans la documentation dans la littérature autour de la cryptographie c'est des acteurs qui qui s'échangent des informations et qui ont besoin de garder leur message pour eux donc sans que quelqu'un puisse voir ce message lire ce message et le comprend donc il ya plusieurs façons de chiffrer ce message et la première façon c'est de façon symétrique c'est qu'on possède une clé de chiffrage des deux côtés donc c'est ça c'est aussi simple que savoir qu'on décale d'une lettre dans l'alphabet par exemple les deux personnes d'un bout et de l'autre de la chaîne alice et bob savent que c'est ce mécanisme qu'on va utiliser c'est partagé c'est symétrique et pour chiffrer ou pour déchiffrer on utilise le même mécanisme alors à l'envers si on parle de décalage on retourne en décalage de moins un une autre façon de protéger la vie privée un peu plus solide c'est d'utiliser un algorithme asymétrique donc avec des clés différentes de chaque côté et typiquement c'est pour s'assurer que une seule personne peut lire le message donc ici on a une clé privée une clé publique la clé grise ce serait la clé privée la clé publique la jaune et donc alice quand elle veut envoyer un message à bob elle chiffre le message avec la clé publique de bob et seulement la clé privée de bob peut déchiffrer le message pour le pouvoir le comprendre il ya des méthodes de hachage qui ont un petit paquet avec avec ton message qui est unique que l'on peut indé un voilà une opération qui donne la même résultat quel que soit quel que soit l'entrée avec une clé bien bien définie et donc ça peut servir par exemple pour authentifier qui est l'émetteur du document donc on a vu que on pouvait signer avec la clé publique de bob mais aussi alice elle va rajouter un petit bout au message donc c'est le petit document qui est en dessous sont son petit tampon qui va être le même document qu'elle va hacher donc en faire un petit et un petit condensé avec sa clé privée et bob avec la clé publique d'alice elle va pouvoir il va pouvoir vérifier que cette clé publique elle déchiffre bien ce petit message qui l'est qui est là en bas et donc authentifier que comme il ya que la clé plus privée d'alice qui a pu faire ce petit message et ben savoir que c'est bien alice qui a écrit ce document en plus de pouvoir le lire avec sa propre clé privée pour dans ces mécanismes de hachage il ya un biais c'est que si on fait plusieurs hachages de différents documents avec assez d'entropies on peut arriver à retrouver la clé qui a fait le hachage et puis aussi dans certains des algos qui sont cités là il est possible alors c'est très rare mais il est possible que deux entrées produisent le même résultat donc le même hache est donc pour diminuer ce pour diminuer ces problèmes et ben on rajoute au bout du message enfin dans l'algorithme de chiffrement à ce qu'on appelle le salt un bout de données qui vient changer le document original pour qu'il soit plus unique encore que ce qu'il était et si on le salt est différent ça donne un document qui est différent donc un coup à gauche un coup à droite suivant la taille du sel qu'on rajoute à notre document je vous ai mis des exemples d'algorithmes qui utilisent ces mécanismes donc pour le pour le hachage c'est md5 cha1 cha2 vous avez peut-être entendu parler déjà de ces de ces algorithmes on avait rsa défient man pour les clés asymétriques des aves pour quand c'est quand c'est symétrique c'est des choses que vous avez peut-être dû rencontrer dans votre vie de développeur quand il ya des échanges https par exemple c'est ce genre de mécanismes qui sont utilisés pour chiffrer des mots de passe dans vos applications et c'est donc ça vous est peut-être familier ce qu'il ya derrière c'est des maths ce qu'il ya derrière c'est des opérations mais c'est beaucoup d'acronymes beaucoup de de mots et avec tout ça on a plein tête c'est difficile à comprendre heureusement on fait du rubis et en rubis la vie est facile la vie est belle et on a des outils qui n'est qui nous accompagne le premier outil que dont je voudrais parler c'est open ssl donc est pas un outil rubis en soi qui est une librairie qui est utilisée sur pas tous mais beaucoup de systèmes d'opérations d'exploitation pardon et il ya un rappeur rubis qui est fondi par l'abri standard de rubis donc quand vous avez rubis vous avez accès à open ssl la plupart du temps et voici comment on utilise open ssl pour chiffrer un document les composants qui sont qui sont importants il ya l'algorithme que vous utilisez en anglais le cypher ici c'est aes une version d'aes en tout cas il ya l'action vous voulez faire ici je veux chiffrer on pourrait faire l'action inverse de déchiffrer il suffirait de remplacer par des cryptes et puis ensuite il faut une clé de chiffrement comme on a pu le voir avant et ensuite voilà juste entrer notre texte et ça nous donne un texte chiffré qui est incompréhensible et il faut notre clé pour pouvoir le déchiffrer il ya d'autres éléments là dedans qui sont moins importants le vecteur d'initialisation qui permet d'avoir un certain une certaine entreprise de du random dans notre dans notre calcul et puis une instruction de une instruction de fin à mettre pour dire que c'est la fin du message ici mais grosso modo voilà un algorithme une clé une action et puis le texte à chiffrer et on est bon pour pour partir donc quand je veux transmettre ce message à quelqu'un il faut bien sûr qu'il est cette clé là pour pouvoir le déchiffrer donc voilà il faut se mettre d'accord comment ce qu'on se partage la clé mais le message est déchiffrable avec cette clé on peut vouloir donc ici là ce que j'ai fait c'est que j'ai généré une clé de façon random avec un utilitaire que nous que me propose un peu nécessaire mais je peux vouloir c'est mon propre mot de passe que je réutilise très souvent et donc pour ça quand j'ai mon mot de passe et ben je peux en dérivé une clé donc ici on a la la fonction qui qui fait ça qui voilà pour utiliser notre 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 mot de passe comme comme étant la clé de chiffrement quand on a des échanges asymétriques et avec des clés privées qui les clés publiques et ben on peut aussi avec opone ssl se générer des clés et les utiliser ensuite dans le chiffrement ici un exemple d'algorithme qu'on a utilisé c'est rsa pour pour ça pour hacher donc c'est l'autre présentation de chiffrement que j'ai évoqué donc ici on a deux exemples avec digest qui est une autre librairie alors en interne ça utilise aussi open ssl mais c'est un truc un peu plus haut niveau comme on disait tout à l'heure encore c'est pas d'être vraiment très haut niveau et du coup qui abstrait plusieurs concepts de open ssl en une ligne on peut du coup suivant l'algorithme choisi bah avoir un hash d'un test qu'on lui donne une autre façon de le faire c'est avec bcrypt qui est un peu plus récent et qui est un autre algorithme que c'est que md5 et esha one qui est réputé plus solide face aux face aux attaques mais qui s'utilise de la même façon si vous utilisez device par exemple device d'utilise bcrypt pour chiffrer les mots de passe et les stocker ensuite en règle s'il ya aussi des outils qui nous aident à faire de la cryptographie notamment dans active support on a par exemple ici message en ruptor qui qui a des fonctions similaires on retrouve le code que j'ai montré sur sur open ssl donc on a donc là on il ya un truc derrière qui va appeler open ssh qui nous donne un cypher il ya l'action qu'on va faire ici c'est décrypté on on a une clé qu'on va chercher dans le dans dans le secret et puis ensuite on met à jour avec les les données le date on l'a vu tout à l'heure le final et puis on a les données qui sont qui sont déchiffrés c'est l'opération inverse que je vous montrerai moi on retrouve les mêmes choses l'algorithme ici on le voit pas parce qu'il est dans cette méthode new cypher qui qui moi qui qui va qui met le en fonction d'autres variables dans ces classes choisi l'algorithme qui est utilisé ce qui ce qui est fait là avec les outils que j'ai présenté open ssl big read digest et ben c'est des c'est des librairies de cryptographie qui ont été faites pas forcément par des experts alors à la base au point de celle ci mais ça a été beaucoup un peu amélioré par d'autres d'autres personnes qui sont pas forcément des experts par dessus on a tout un tas de codes qui sont pas forcément fait par des experts même si les personnes sont très bonnes là on disait tout à l'heure ce code là a été fait par tenderlove qui est vraiment très 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 doué mais c'est pas un cryptographe c'est pas sa spécialité et au dessus on a des ap donc c'est c'est quelque chose qui est bien mais qui a beaucoup de 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 problèmes dans open ssl notamment en j ruby je sais pas si vous avez déjà utilisé il ya beaucoup de problèmes utiliser des des certificats personnalisés avec avec open ssl voilà il ya d'autres d'autres problèmes qui peuvent arriver avec les autres d'autres librairies je moi je vous propose une autre alternative je vous propose il existe une autre alternative que je voudrais vous présenter aujourd'hui qui est ruby nacl ruby sat nacl est une librairie bas niveau de cryptographie qui est faite vraiment par des experts des gens qui étudient le sujet qui en font leur leur métier leur spécialité qui sont chercheurs dans des universités et des laboratoires des gens très solides et qui mettent à disposition des api sur c'est sur ces méthodes et librairies qui qui composent nacl et qui sont plus puissantes plus rapide que celles proposées à gauche ça c'est une partie de ça c'est les premières lignes de la de la documentation donc le but de ceux de nacl c'est voilà de permettre le chiffrement le déchiffrement de faire des signatures donc des haches quand on parle de signature et tout ça de façon améliorée par rapport aux solutions existantes sans le nommer c'est open ssl qui visait là dedans les auteurs de nacl ont écrit un papier de recherche en disant pourquoi les solutions existantes étaient pas suffisantes pas suffisamment sécurisé et pourquoi ils avaient besoin de ce genre d'outils nacl s'était fait comme un comme un ensemble d'outils en ligne de commande par exemple pour pour faire de la cryptographie et du coup il ya un fort que de ce enfin ou un portage de nacl qui s'appelle l'ipsodium vous voyez tout le jeu avec le sel là dedans je le pointe du doit qui est la même chose en fait et par les mêmes auteurs et d'autres pour pour que ça soit plus facile à utiliser et surtout dont le but est de permettre à d'autres langages de s'en servir facilement et de et de donner des outils plus haut niveau que que vraiment cette cette livre l'ipsodium mais l'ipsodium embarque tous les algorithmes que je vous ai dont je vous ai parlé tout à l'heure et les met à disposition de façon bien plus sécurisé bien plus rapide bien plus optimisé que ce que pourrait faire d'autres d'autres librairies du moins en théorie je suis pas assez compétent pour vraiment juger ça je prends leurs paroles comme comme étant étant sûr mais il faudrait faudrait quelqu'un d'expert pour pour vérifier et du coup ruby nsl ruby salt comment ça s'utilise un peu de la même façon c'est très simple on peut décider de l'algo à utiliser on utilise l'un salt ici on l'a appelé nantes parce que c'est un plutôt un salt à taille variable il ya un helpers dans ce qui nous permet de donner de savoir quelle taille on a besoin et qui le fait à notre place et puis avec ça je peux crypter mon message parier mais très facilement et de la même façon je peux le déchiffrer en français je viens de faire l'erreur c'est pour ça que je je le souligne en français on dit chiffrer plutôt que décrypter c'est mais dans dans le langage on fait souvent souffrir en fait souvent d'erreur c'est vraiment chiffrer et déchiffrer donc ça s'utilise très très facilement ce que ça c'est un bon vapeur alors je voulais vous parler de d'un cas concret dans lequel j'ai pu utiliser c'est cette librairie en l'occurrence ces outils de cryptographie c'est que quand on quand on émet un document et qu'on le transmet à quelqu'un donc on peut vérifier que c'est bien moi qu'il est écrit on peut vérifier que le contenu le contenu qui est dans ce document et ben c'est bien celui que j'ai que j'ai écrit à l'aide de signature et de hachage mais on peut pas savoir exactement quand est-ce que je l'ai écrit et donc ce qu'on a utilisé pour faire ça une des façons qu'on a utilisé pour faire ça c'est de mettre à une encre dans une bloc chaîne pour ça pardon sylvain pour ça donc de mettre dans une bloc chaîne dans un des blocs et ben on sait que on a la signature de document qui est daté qui est présent dans cette chaîne et on peut vérifier que j'ai bien écrit à telle date tel tel document de telle façon si de façon à changer on a utilisé la bouche à une tezos qui une bloc chaîne bouquet à ses particularités on n'est pas là pour s'étendre sur sur le sujet mais qui fonctionne comme d'autres blocs chaînes et puis du coup mon besoin là c'était de pouvoir écrire une transaction dans une bloc chaîne qui est d'écrire ma ma petite signature faire mon ancrage et du coup j'avais besoin de d'implémenter les procédés cryptographiques qui permettent d'écrire dans une dans une bloc donc du coup le premier truc que j'ai fait c'est une petite interface pour faire une opération là ce qui est important c'est que je vais créer mon opération que ce soit arrivé que ce soit un échange de token que ce soit comme ce soit j'écris que je construis mon opération je la signe ici et puis ensuite tout ça c'est juste pour faire la transaction mais à la fin voilà je rende l'opération je l'envoie 1 2 de la blockchain pour que ça soit inscrit mais il faut préalablement que ça soit signé il faut que mon identité sur la bloc chaîne soit reconnu que j'ai une adresse qui puisse utiliser qui puisse faire des opérations sur sur la bloc chaîne et donc tout ce fait là dans ce dans cette dans cette partie la crypto dans la méthode de signature donc un exemple parmi d'autres mais c'est quand en fait les adresses dans des blocs chines c'est c'est juste une représentation des clés que je possède qui permettent d'accéder à certains à certaines fonctionnalités de la chaîne et donc du coup il ya une méthode dans quasiment toutes les blocs chaînes qui permettent de de passer d'une clé d'une clé alors public privé ça dépend d'une clé en tout cas à une adresse qui serait mon adresse dans la bloc chaîne bitcoin ou la tezos et ici on a besoin du coup de faire un hash donc j'utilise ici rubis salt avec la méthode blake qui est une des méthodes de hachage qui existe mais qui est celle qui est requise par tezos dans ce cas là et qui me permet d'avoir une adresse de en gros un compte sur sur la bloc chaîne tezos pour pouvoir faire quelque chose de façon à ce que ça soit relié à mon identité d'une façon d'une autre en souvent dans ce genre de cas on associe l'identité de quelqu'un à un ensemble de clés voilà et du coup une personne physique peut avoir autant d'identité qu'il veut suivant les clés les clés qu'il possède ce qui est ce qui est une caractéristique intéressante quand on veut protéger sa vie privée et c'est un autre exemple de cas ici c'est pour à partir d'une clé je veux pouvoir signer un document et bien il ya une méthode dans rubis salt qui permet de le faire voilà sign in key je passe juste ma clé alors on ça travaille souvent en décès décimal donc c'est pour ça qu'on voit souvent des packs et des unpack ça c'est pas très simple peut-être que ça pourrait gagner à être mis dans dans le vapeur pour éviter ce d'avoir à penser à ça mais en tout cas le principal c'est la méthode sign in key qui est un exemple d'utilisation de cette de cette libéry et la méthode dont je vous parlais tout à l'heure de signature je vous ai montré l'occasion parce qu'on en est on a besoin ici par exemple pour pouvoir signer mais voilà là aussi blake encore une fois fait à faire un achat pour pouvoir le fin signer la transaction que je vais que je vais donner à la prochaine tesos je crois que c'est tout voilà quelques quelques liens si vous voulez en savoir plus sur ces différentes librairies dont dont j'ai parlé donc il ya aussi donc je vous ai mis des trucs qui sont pas forcément rubis ici mais qui sont qu'ils sont un peu liés pareil pour au peu nécessaire mais il ya les vrappeurs qui vont qui vont bien avec qui vous permet d'utiliser dans votre code ruby et quelques articles intéressants surtout si vous voulez en savoir plus sur comment fonctionne enfin j'étais très vite là dans les premiers slides mais cet article à l'introduction est vraiment très bien je vous conseille pour tous les concepts de clé de symétrie à symétrie de la charge etc il est vraiment assez complet très très bien fait et le papier dont je vous disais qui motivait l'écriture de nsl donc c'est celui ci pareil intéressant parce qu'ils portent des réflexions intéressantes sur sans décrier opensl mais dire quels sont les défauts il explique aussi pourquoi ils sont là parce qu'il ya des défauts c'était parce qu'il voulait quelque chose de plus compatible parce que il ya plein il ya plein de raisons pour ça mais en tout cas ça explique bien l'histoire un peu d'opensl et pourquoi il ya besoin de mieux et puis voilà j'ai fini de vous embêter avec tout ça est-ce qu'il ya des questions quand une fois je suis pas un expert je vais essayer de répondre justement j'ai une question d'expert non c'est super intéressant je ne connaissais pas du tout l'existence de nsl moi je connais opensl un peu comme une au cogerie c'est des fondations qui des fois pose problème est ce que tu sais du coup si on est l'adoption des nsl dans je veux dire dans l'écosystème ruby est ce que il ya des projets de s'en servir pour ces couches d'aspiration que tu as évoqué est ce qu'on peut imaginer un jour que active support l'utilise je ne sais pas je me suis posé la question même en écrivant ces slides là quand j'étais chercher cet exemple de active support je me suis posé la question de l'est ce qu'on pourrait pas faire une paire avec en remplaçant au plus nécessaire par ruby salt c'est une bonne question je ne sais pas je ne sais même pas te dire j'aurais pu regarder avant mais le nombre de stars qui assure sur ce repos sur github je ne sais pas je ne sais pas mais je trouvais l'initiative intéressante et est mentionnable ici alors fait dpr fait des trucs c'est ça très cool je vais dire un truc vraiment déprimant mais je sais pas mais n'oubliez pas quand vous utilisez de la cryptographie déjà plus que tout autre utiliser la bibliothèque de quelqu'un d'autre parce qu'ils sont plus malins que vous parce que voilà on n'est pas des experts par exemple les gars du labo de nancy se sont dit c'est marrant quand on met tel chiffre des fois la fonction crypto elle renvoie tout de suite oui ou tout de suite non et donc en gros c'est timing attack et je comprends ce qui a caché derrière ton algo et je peux je peux casser ton mot de passe juste parce que je sais on va faire un algo tout con vraiment que je pourrais faire en assembleur qui va comparer le mot de passe que tu m'envoies et le mot de passe qui est en clair qui est dans ma base de données et si ton mot de passe c'est c'est stéphane et que moi j'envoie bonjour bas ça en une milliseconde ça va me dire dégage et si ici j'envoie stef 01 ben en 10 millisecondes ça me dit dégage je me dis oh je vais encore essayer d'autres caractères et voilà donc vraiment faites pas ça chez vous enfin refaites pas les trucs chez vous aussi quand vous utilisez une libre de crypto enfin vous allez avoir des trucs vous allez chiffrer des machins donc ça va rester quelque part et bah du coup forcément si tu changeais toute ta crypto d'une vieille crypto nulle à une nouvelle crypto bien bah en fait tout ce que tu as déjà chiffré tu peux plus le déchiffrer donc tu étais marié un peu avec cette technologie de chiffrement c'est un peu compliqué donc ce que ce qu'on a fait à une époque quand s hawa n'était pas ouf c'est que et que bcrypte est arrivé ben enfin moi dans même dans ma base users j'avais j'avais le mot de passe haché mais je te disais et le sel évidemment et avec quel algo j'avais chiffré ton mot de passe à l'époque pour 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 que mes nouveaux users soit super bien sécurisé et les anciens se fassent pas éjecter enfin voilà vous êtes vraiment un peu marié avec votre crypto c'est pas si facile de le voir et dernièrement quand vous choisissez votre libre de crypto bah peut-être c'est illégal aussi fin c'est des technologies la cryptographie les gouvernements veulent pas que n'importe qui puisse chiffrer n'importe quoi ils vous aimeraient pas que les terroristes face avec ils ont peut-être des bacs d'or dans dans votre outil de crypto favori qu'ils disent à tout le monde non non c'est incraquable mais en fait eux ils savent le craquer depuis longtemps enfin c'est très cyberpunk et parano mais ça existe et donc du coup si vous êtes un matheux génie et que vous inventez une nouvelle méthode de crypto et que vous la donnez à quelqu'un d'autre d'un autre pays potentiellement vous avez fait sortir une arme du territoire et là c'est chaud donc voilà donc quand vous utilisez une libre de crypto sachez-le enfin voilà utiliser celles qui existent et qui sont reconnus mais mais voilà on n'importe qui peut pas utiliser n'importe quoi et genre même de mémoire tu as des limites et de mémoire tu as des limites et de mémoire tu as des limites et de t'es censé déposer ta clé à des tiers de confiance donc je trouve ça un peu fou mais voilà deuxième élément de réponse est sur ce que tu disais on est marié à notre libre de crypto et c'est vrai ce serait très difficile de changer il y a plein de choses qui sont qui sont liées à ça ne serait ce que l'authentification de ton site mais je montrais tout à l'heure active support dans active support ils ont mis des méthodes de rotation qui permettent de voilà de changer de libre de crypto et du coup les anciens utilisateurs quand ils se connectent avec leur mot de passe au moment où ils saisissent leur mot de passe on utilise le nouveau et puis si ça marche pas on utilise aussi le l'ancien on arrive à leur faire un accès et du coup automatiquement on refait la signature le H qu'on stocke avec le nouvel le nouvel algorithme comme ça après ils ont basculé et petit à petit vous allez basculer vos utilisateurs comme ça il faut qu'ils les utilisent parce qu'un utilisateur qui vient pas sur ton site il se trouvera bloqué si au moment où tu déprécies et tu enlèves l'ancienne méthode il sera il sera bloqué mais il y a toujours des mécanismes de retrouver son mot de passe etc donc il dit que des outils en tout cas pour cette histoire de mot de passe pour d'autres cas où on utilise la crypto bah c'est plus compliqué là je parlais de mettre quelque chose dans la blockchain si dans dix ans je veux aller chercher ce bloc que j'ai mis là et que j'ai changé mes outils de crypto ben je suis ça mais ça marche plus quoi donc donc c'est une bonne remarque merci Sylvain sur ces deux points question remarque mais c'est lié au cv parce que tu as parlé d'open ssl là à chaque fois c'est trop chiant de savoir quelle version d'open ssl tourne ruby ou tourne tel gemme qui a son version compilée au jruby il n'a pas open ssl mais il a un autre truc on sait pas si la vulnérabilité note à tout piton à chaque fois ça dépend des projets est-ce que tu as une technique pour savoir quelle version d'open ssl on tourne dans un truc alors si tu veux pas faire un petit software on le lance il nous dit toutes les versions d'open ssl partout ça serait cool ou sinon mais pas de recettes ou l'ipsodium ça a l'air mieux parce que si c'est dans une gemme y'a pas besoin de réinstaller tout ruby tout recompiler pour juste mettre à jour cette dépendance c'est peut-être plus pratique un des gros buts par rapport à l'open ssl que ça soit paquageable et chippable avec avec n'importe quoi l'ipsodium dans l'occurrence pas nsf mais sinon j'ai pas j'ai pas de recettes miracles pour l'open ssl où tout monde a eu des problèmes à jour puisque tu dis aussi les pack un pack c'est un peu chiant ça serait bien que ce soit caché ou s'il ya quelqu'un qui pouvait mettre un truc dans le langage qui permettrait de faire un truc plus propre directement parce que quand tu fais dès que tu commences à taper dans les bytes c'est c'est bien lisible c'est vrai j'ai pas j'ai pas il n'a j'ai pas de solutions non plus à proposer voilà peut-être voilà s'il n'y a pas d'autres questions c'est tout pour moi